Vous les avez chassés de cette salle de réunion de la Cinco et ils vous ont posé la question clairement lorsque vous avez demandé à vos techniciens d'éteindre la lumière et de fermer les portes, si vous les chassiez, vous avez dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Chassé, on peut donner au mot tous les sens pourvu qu'on les définisse. Voilà ce qui s'est passé et vous allez conclure vous-même. On est arrivé 21 heures passées, le président de séance a conclu qu'il fallait suspendre la séance. Il a demandé à un membre de conclure avec la prière. Le membre se met debout. Un autre membre dit non, pas question, non partons pas, tu t'assois. Et celui-là obéit. Il dit à celui qui devait prier. Oui, mais qui était déjà debout pour prier. Le président a déjà conclu la réunion. Vous comprenez ? Donc pour nous, les choses finissaient là-bas. Alors, on a demandé à un autre et j'ai dit bien, si l'autre ne veut pas, j'ai demandé à un autre, si il pouvait... C'était d'abord un affront et je n'accepte pas moi que mon président, le président de la conférence, puisque par... Monseigneur Utembi. ...soit traité de cette façon par un cuidam. Alors, je ne cite pas le nom. Oui ? Non, non, un cuidam, ça veut dire n'importe qui, je n'accepterai pas. Oui. Alors, ils ont dit non, 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 nous continuons. Le président dit mais vous êtes libre de... Pour moi, la réunion finit aujourd'hui. Si vous voulez, vous continuez à réfléchir. Ce n'est pas là-bas qu'il a dit. Donc, c'est-à-dire, pour lui, la réunion s'est arrêtée là-bas. Alors, il lui a donné l'ordre. Donc, continuez. J'ai dit mais non. Écoutez, le président a conclu la réunion. À un moment donné, je serai obligé d'éteindre et de fermer les portes. Et de vous mettre à la porte. Non, non. Je serai obligé d'éteindre la lumière parce que moi, je vais dormir et de... C'est la conséquence logique. Vous ne pouvez pas éteindre et fermer la porte et laisser les gens ici. Il n'y avait d'abord aucun technicien. Je n'ai donné l'ordre à personne. Ça, c'est vraiment un gros mensonge. Je n'ai même pas touché à l'interrupteur. C'est un gros mensonge. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils vous ont posé la question ? Et j'étais d'ailleurs... Ils étaient d'ailleurs les derniers à sortir là parce que moi, je suis sorti. J'avais besoin de l'un d'eux. Moi, je suis sorti par cette porte. J'avais besoin de l'un d'eux qui étaient encore là. Je suis entré par cette porte. Je le vis donc. Je n'étais pas le dernier à quitter la salle. C'est un mensonge sacré. Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous les chassez et vous avez dit oui ? Hein ? Est-ce qu'ils vous ont demandé si vous les chassez et vous avez dit oui ? Non, non. Je n'ai pas répondu. Effectivement, il a demandé. Donc, vous nous chassez. Je suis resté silencé. Votre silence voulait dire quoi ? Parce qu'avant, vous avez déjà dit, c'est fini, je serais obligé d'éteindre et de fermer. Ça veut dire sortir de la salle. Ça signifie que pour moi, la réunion est finie. Donc, sortir de la salle. La réunion est finie. Oui, sortir de la salle. Voilà, s'ils comprennent ça de cette façon. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut donner au mot tous les sens. Est-ce qu'il y a deux façons de comprendre ? Nous sommes ici, chez vous, dans la même salle de conférence. Vous nous dites, je serai obligé bientôt de fermer les portes et d'éteindre la salle. Ça veut dire sortir. Moi qui vous ai invité, j'ai dit ok, maintenant, la réunion est finie. Ça signifie que nous devons partir. Donc, il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit. Vous parlez de mensonge. Bon, une partie de vérité. Ce qui est faux, c'est que j'ai donné l'ordre. Il a dit, j'ai suivi. J'ai donné l'ordre d'éteindre, de fermer la porte. J'ai éteint. Je n'ai pas touché à l'interrupteur. Je n'ai donné l'ordre à la personne. Je serai obligé de le faire. Une façon polie de dire, en tout cas, les choses finissent maintenant. Ils disent que vous avez déjà tout conclu. Il ne restait plus que la confection du PV qui sont allés faire au siège de la CIME. Encore un contre-vérité. Parce que pour les deux autres membres, on n'avait pas encore traité le volet personnalité éthique. Donc, il n'y a que ce candidat-là qui vous a pris plus de six heures de débat. Il n'y a que ce candidat qui nous a pris le temps et qui ont essayé de ramener l'autre en disant que, mais celui aussi, on a entendu. Voilà. On était à ce point-là. Donc, on n'avait pas fini les amendements. Les débats n'étaient pas finis. L'option de passer au vote, comme le prévoit l'article 17 de votre chapitre, n'était pas encore levée. Voilà. C'est ça. Et ils disent pourtant le contraire. Ils disent que tout était fini. Ils sont allés là-bas pour rédiger juste le PV. C'est ça qui n'est pas vrai. Monsieur Labbé, nous allons revenir sur votre position à vous. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient que vous, prince de l'église, vous en qui tous en avez du respect, vous bloquez toute une nation. Non. Apparemment, vous ne vous êtes pas servi des leçons des précédentes désignations, notamment la dernière, celle de Ronsard Malonda, qui a provoqué mort d'homme dans le pays. Je crois que c'est une question de responsabilité. Il faudrait quand même revisiter l'histoire. Je crois qu'en 2000, avec Malou Malou, le feu Abbé Malou Malou, avec Corneille Nanga, la Senco avait pratiquement le même jugement. Mais là, les choses étaient dans le sens de l'abstention, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle que vous n'avez jamais signé un procès verbal désignant le candidat président de la Sené. Et les conséquences ? Les conséquences ? Ils ont travaillé ? De quelle manière ? Quel est le jugement de la population par rapport au volet indépendant ? Rien ne dit que si... Je crois que l'histoire nous donne raison. Rien ne dit que si votre candidat était passé, ça serait mieux. Rien ne le dit. Je ne le dis pas, mais quand on a déjà des signes évidents...